Musique Au départ j'ai un personnage, toujours. Et Gabrielle s'est appelée tout de suite Gabrielle, son mari s'est tout de suite appelé Stan. Donc le personnage vient, me raconte une histoire qui est très embryonnaire, c'est-à-dire que cette femme hérite d'un terrain en milieu de nulle part et part pour le vendre parce que de toute façon ça ne l'intéresse pas, elle est parisienne, elle déteste la campagne donc elle ne va certainement pas garder cet endroit. Elle sait qu'il y a une masure et ensuite tout s'enchaîne, c'est-à-dire qu'elle se retrouve dans cet endroit qui est trop à la campagne, elle confie ce terrain à un agent immobilier et qu'au cours de circonstances elle est obligée de dormir sur le terrain et à partir de là se passent des choses extrêmement étranges dont elle n'a pas du tout l'habitude et dans lesquelles elle va être entraînée. Alors le personnage de Gabrielle, c'est une femme qui organise des événements, des événements très importants sur Paris, elle est assez riche dans un milieu privilégié, son mari est chirurgien esthétique, elle a un enfant, un adolescent qui a 17-18 ans et elle a une vie on va dire facile. Elle n'est pas du tout incline à croire à des choses irrationnelles, ce n'est pas du tout son univers et elle va découvrir qu'elle est la nièce d'une femme et peut-être l'héritière de quelque chose qui s'appellerait le don, en tout cas un don de voir les morts, de soigner, ce qui n'est pas du tout sa tasse de thé. Il n'y a pas de fantastique. Il n'y a pas de fantastique, il se trouve que quand vous vous retrouvez dans la vraie vie avec un mort au bout de votre lit et que vous le voyez comme vous voyez votre frère ou votre soeur qui est toujours vivant, on n'est pas dans l'ordre du fantastique, on est dans l'ordre de l'inexplicable et de l'inexpliqué. Mais vous êtes en train de le vivre. Alors la question c'est à qui allez-vous le raconter ? Comment vous allez vous en sortir avec quelque chose qui est en train de vous arriver et que vous ne pouvez pas nier ? Parce que ça vous arrive, c'est tangible. Il faut savoir que nous vivons tous des phénomènes extraordinaires que nous mettons très facilement à la poubelle parce que ça nous dérange et parce qu'on nous a dit que ce n'était pas possible. Après ça dépend de là où on vit. Nous en Europe on est comme ça. Si vous allez au Brésil et que vous dites tiens j'ai vu ma grand-mère qui est morte la semaine dernière, on vous dira oui et alors ? Parce que là-bas c'est assez courant. Je ne sais pas si on les surpasse les pleurs. Elles sont là et on vit avec nos peurs. Mais nos peurs peuvent être de plus en plus grandes suivant l'époque à laquelle on vit. Je crois qu'il y avait des rites autrefois sur le deuil, il y avait des choses qui appartenaient à la vie après la vie. Alors on croit de moins en moins, mais à la limite je dirais que c'est une bonne chose qu'on ne croit pas à n'importe quoi. Et puis il y a un certain nombre de charlatans qui n'aident pas à faire la part des choses, qui profitent de la crédulité et des moments où on va mal pour nous faire croire n'importe quoi. C'est très infime de se glisser entre les croyances irrationnelles et les vrais signes qu'on a de quelqu'un qui a disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada